Je vous parlais tout à l'heure. Regardons ce passage. Je vais prier d'abord avant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Éternel, nous venons te prier encore pour te rendre grâce pour ce jour que tu as fait, Seigneur Père Éternel. Viens encore purifier nos cœurs, nos pensées, nos paroles. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur Père Éternel. Et donne-nous, Seigneur Père, de regarder à toi toujours, de regarder à ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et non pas aux hommes. Donne-nous de regarder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu enseignes, toi, dans ta parole, et non ce que les hommes, Seigneur Père, disent. Éternel, viens encore et éclaire-nous par ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions rejeter les enseignements d'hommes pour pouvoir obéir à ta seule parole, Seigneur Père Éternel, afin que notre marche puisse produire du véritable fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Seigneur Dieu, que nous n'ayons pas, Père, des fruits qui ne sont pas mûrs, des fruits qui ne sont pas de bonne odeur, Seigneur Père, devant toi. Voilà pourquoi nous voulons sonder ta parole. Nous voulons rechercher, Seigneur Père Éternel, auprès de toi, ce qui est juste, ce qui est bon, Seigneur Père, afin de pouvoir marcher comme toi-même tu nous le demandes, Seigneur Père Éternel. Viens encore éclaire tes enfants, Seigneur Père Éternel, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils recherchent ce qui est profond, qu'ils recherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui est vraiment juste, Seigneur Père, et que nous ne restons pas dans la superficialité, que nous ne restons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce qui est juste visible par l'œil, Seigneur Père, alors qu'à l'intérieur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas le fondement, il n'y a pas la racine, il n'y a pas la source de la vie, Seigneur Père Éternel. Conduis-nous, Seigneur Dieu, dans la méditation de ta parole, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur Père, que ton esprit vienne maintenant, Seigneur Père, nous enseigner toutes choses, comme tu l'as promis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous voyons dans Matthieu, chapitre 23, parce que souvent, nous voyons des choses qui existent aujourd'hui dans le corps de Christ, on peut croire que ce sont des phénomènes nouveaux, ce n'est pas nouveau. Salomon nous dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, ce qui est, a été et sera. Il n'y a rien de nouveau pour les phénomènes qu'on voit là aujourd'hui, c'est des choses qui existent dans la parole du Seigneur, et sur lesquelles Dieu a parlé. Regardons dans Matthieu 23. A partir du verset 23. Il est dit, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. L'hypocrisie vient du fait qu'il n'y a pas accord entre ce qui sort de la bouche et ce qui est dans le cœur. Ça donne de l'hypocrisie. Et le Seigneur les appelle hypocrites. Il dit parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Le droit, le droit, la miséricorde. Voilà des points importants sur lesquels le Seigneur accorde qui comptent énormément pour le Seigneur. Il dit ce qui était important, la miséricorde. La miséricorde vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur, vis-à-vis de remettre la dette. Même si quelqu'un te devait remettre la dette morale, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Première parole, il parle des pharisiens et il dit hypocrite. Ensuite, maintenant, il recommence encore. Ces pharisiens et ces scribes étaient des conducteurs. Il dit conducteur aveugle. Aveugle parce qu'il ne voit pas comme le Seigneur voit. C'est pour ça que le Seigneur les considère comme aveugles. Nous voyons par exemple une église qui était aveugle aussi parmi les sept églises. C'est l'église de l'Arodissie. Où le Seigneur disait, Tu crois que tu es riche, que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Achète de moi un colis afin que tu voies parce que tu es aveugle et nu. Parce qu'ils ne voyaient pas comme le Seigneur voit. Ils voyaient selon les hommes. Et Dieu les considère comme étant aveugles. Parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu voit. Ils ne considèrent pas ce que Dieu considère. Ils considèrent à la manière des hommes. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur l'enseignement du Jésus-Christ. Ensuite, maintenant, il va dire Conducteur aveugle, verset 24, Matthieu 23, 24 Qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. On ne va pas expliquer ça. Allons au 25. Il redit encore une troisième fois Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi il les appelle hypocrites? Regardons la suite là. Il dit parce que Donc, voilà ce que lui l'appelle l'hypocrisie. Il dit parce que vous purifiez le dehors de la coupe. C'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que je disais que ces enseignements de l'apparence extérieure sèment de l'hypocrisie dans le cœur des enfants de Dieu. C'est Jésus, ce n'est pas moi qui disais, c'est écrit ici. Jésus leur dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous purifiez l'extérieur d'abord. Vous faites les choses en inverse. Il dit ici, Parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. Alors que, en dedans, il est plein de rapines. Parce que le cœur n'est pas sain. C'est-à-dire que, si, même si tu viens exhorter un frère, une soeur, par rapport à son apparence extérieure, tu seras rempli d'amour et l'autre ne sentira pas la condamnation dans ce que tu lui dis. Mais si tu es dans l'hypocrisie, l'autre ressentira que tu es en train de le condamner. L'autre ressentira une frustration. L'autre ne ressentira pas qu'il y a de l'amour dans ce que tu es en train de lui dire. Et le Seigneur dit malheur, malheur, malheur à vos pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors. On pense que c'est le dehors là que le Seigneur voit. On pense que c'est le Seigneur qui s'arrête juste au dehors. Oui, ici, il voit, c'est sanctifié. Oui, il est content. Mais le Seigneur, lui, il ne s'arrête pas là. Il va regarder dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 5. Il vous a été dit, si vous ne commettez pas d'adultère, mais moi je vous dis, si tu regardes la femme de ton prochain pour la convoiter, tu as déjà commis d'adultère dans le cœur. Le Seigneur juge le péché dans le cœur. Donc le Seigneur ne va pas s'arrêter juste passé. Il a vu ton apparence extérieure. C'est correct, il va s'arrêter. Non, il va aller à la racine pour voir si ça vient véritablement. d'un cœur qui est sain et d'un cœur qui est pur de rue. Et si c'est inversé comme ça, le Seigneur t'appelle un hypocrite. Parce que tu as commencé par blanchir l'extérieur alors que le cœur est rempli de rapines, est rempli de manque d'amour, est rempli d'un manque de compassion, de miséricorde dans le cœur. Ça, ce sont les mots que Jésus lui prononce. Il dit, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, il est plein de rapines et d'intempérances. L'intempérance manque de patience vis-à-vis des autres. On n'est pas tempérant. C'est important. Ça, ce sont des mots sur lesquels il faut s'arrêter et méditer et demander vraiment au Seigneur, Seigneur, comment est mon cœur par rapport à mon frère, à ma sœur. Comment est mon cœur ? C'est très, très important. Oui, je peux être sanctifié de l'extérieur, mais comment à l'intérieur de mon cœur je considère l'autre, mon frère, ma sœur. Ensuite, au verset 26, il dit encore « pharisiens aveugles ». Aveugles, pourquoi ? Parce qu'ils font le travail en inverse. Il dit « purifier premièrement l'intérieur ». C'est d'abord dans l'intérieur qu'on doit travailler. Je ne suis pas en train de dire ou certaines personnes disent « Dieu ne regarde qu'au cœur ». Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est écrit aussi dans le titre « dit ce qui est conforme à la saine doctrine » que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la piété. L'extérieur est important, mais ça part de la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur qui entraîne, c'est la sanctification du cœur qui entraîne la sanctification extérieure, pas l'inverse. La sanctification extérieure ne va jamais purifier le cœur de quelqu'un. Jamais. C'est toujours l'inverse qui se passe et c'est ça que Jésus enseigne. C'est parce qu'il y a tellement la crainte de Dieu dans le cœur de quelqu'un qu'il réalise que son corps est le temple de l'Esprit de Dieu et qu'il ne peut pas le présenter n'importe comment. C'est cette crainte-là qui le conduit à prendre soin du temple, à faire attention de la manière dont il expose le temple de Dieu qui est son corps. C'est la crainte de Dieu qui est dans le cœur. C'est ça qui doit, d'après la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est la crainte de Dieu qui est dans le corps qui doit produire ça. Il dit pharisien aveugle. Parce que le pharisien pense qu'il suffit juste de nettoyer l'extérieur. Il suffit juste que l'extérieur soit propre. Mais ça, ça ne trompe pas Dieu. Ça peut tromper les hommes. Les hommes peuvent voir l'apparence extérieure. Oula, voilà une soeur. C'est sûr que si elle prie la prière, elle va monter rapidement. Mais non, pas du tout. Dieu, lui, n'est pas impressionné par ça. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se laisser baloter comme ça par les jugements des hommes. Non, pas du tout. Dieu, lui, n'est pas impressionné par ça. Je t'assure. Il va dire ailleurs que les prostituées vous dévanceront. Une prostituée peut entrer ici avec un cœur pu, même au milieu de l'assemblée des saints. D'ailleurs, on a un exemple dans la parole de Dieu. Marie de Magdala, quand elle est arrivée, elle était une femme de mauvaise vie devant le Seigneur. Mais elle a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Même ses disciples étaient ébahis. Même Simon, le pharisien qui recevait Jésus, a dit, mais s'il savait qui est la vie de cette femme-là, lui, il s'est dit prophète, s'il savait quelle est la vie de cette femme-là. Mais il ne pouvait pas accepter qu'elle vienne lui essuyer les pieds avec les cheveux de prostitution. Elle n'avait même pas le voile sur la tête. Elle est venue lui essuyer les pieds avec des cheveux qui n'étaient pas des cheveux purs. Et Jésus va prendre la parole. Il va parler aux pharisiens. Je suis entré chez toi. Tu ne m'as même pas lavé les pieds. Je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas donné, je crois, un baiser. Mais il commence à dire, elle a fait tout ça. C'est fort quand même. C'est une prostituée qui fait ça. La prostituée est justifiée devant le Seigneur. Alors que le pharisien, qui a toute l'apparence de la piété, qui a invité Jésus chez lui, Jésus lui dit, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. C'est la prostituée qui a fait ce qui est juste. Parce que le Seigneur, le Seigneur ne voit pas comme les hommes voient. Le Seigneur ne voit pas. Et il ne faut pas qu'on se voile et qu'on se trompe là-dessus. Attends, allons voir ce passage. Prenons le temps d'aller voir comment le Seigneur apprécie les choses. Sinon, on va se tromper. On va aller se donner à essayer de faire des choses à l'extérieur, à essayer de travailler des choses à l'extérieur, alors que la racine n'est pas bonne. Si la racine n'est pas bonne, tout ce travail-là, il est vain. Et il va produire des ronces dans notre cœur. Ce travail-là, il est vain. Ça ne touche pas le Seigneur du tout. Si ça ne part pas d'un cœur saint, si ça ne part pas d'un cœur sanctifié, toute ta sanctification extérieure, Dieu n'en a rien à faire. Il dit que votre propre justice dans Esaïe est comme un vêtement souillé devant lui. Si le cœur n'est pas pur et saint, dans l'apparence extérieure, comment Dieu, il a horreur même de ça. Regardons ce qui se passe chez Simon, qui avait invité Jésus pour manger chez lui. Ce qui est une très bonne disposition d'inviter Jésus manger chez lui pour un pharisien, c'est une très, très bonne initiative. Mais même ça, ça ne trompe pas le jugement du Seigneur. C'est quel passage ? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. C'est important de revenir aux enseignements de Jésus sinon on va se tromper de combat. Et si on se trompe de combat, on va dépenser son énergie dans beaucoup de choses alors que ces choses-là ne sont pas celles qui sont justes devant le Seigneur. On a dit Luc chapitre 6 à partir du verset 36. C'est écrit « La pécheresse pardonnée ». C'est comme ça que c'est intitulé chez moi Luc 7 à partir du verset 36. Il est écrit Luc 7 verset 36. Il dit « Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. » Ce qui est très bien. Excellent. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme comment ? Pécheresse. Alors que de l'autre côté on a un pharisien. Les pharisiens mettaient en pratique la loi de Moïse et rajoutaient même d'autres commandements que la loi n'avait pas demandé pour être tellement pu sanctifier au-dessus même de ce que le Seigneur demandait. Continuons. Une femme pécheresse dont va entrer qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un Elle apporta un vase d'albate plein de parfum. Nous devons comprendre ici dans l'image du parfum spirituellement nous devons comprendre que c'est quelqu'un qui s'approche du Seigneur avec un cœur qui est un parfum de bonne odeur au Seigneur. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'approche du Seigneur avec des bonnes dispositions de cœur. Ça, ça a un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Donc, elle va s'approcher avec donc ce parfum de ce vase d'albate plein de parfum et se mit derrière. Les mots sont importants. C'est-à-dire que dans la démarche de Marie de Magdala ici, on voit la disposition de son cœur. Le pharisien est à table avec Jésus comme si Jésus était son égal. Il n'y a pas de problème mais il trouve tout à fait juste que voilà, il est pharisien, Jésus est là, ils sont à table comme des égaux. Mais regardons déjà l'attitude de cette femme-là qui est pécheresse. Elle, elle vient, elle ne se met pas devant Jésus, elle se met derrière lui. Donc, elle ne trouve même pas juste de pouvoir se mettre devant lui et elle se met à ses pieds. Elle a compris que quand on vient au Seigneur à cause de sa disposition de cœur, c'est au pied du Seigneur qu'on parle. Ce n'est pas devant lui comme ça mais c'est à ses pieds. qu'on parle pour demander quelque chose, il y avait déjà une révélation dans son cœur grâce aux bonnes dispositions de son cœur. Elle pleurait et se mit à mouiller avec ses larmes les pieds de Jésus puis elle les essuyait avec ses cheveux et les embrassait et répandait sur eux du parfum. Une femme pécheureuse normalement, dans le temps où l'action est en train de se passer là, les femmes de bonne vie, entre guillemets, de bonne meuse avaient la tête couverte comme ça. Donc, Marie, normalement, si elle n'était pas une femme pécheureuse, elle aurait dû avoir la tête couverte. mais elle est venue avec ses cheveux comme ça et Jésus a vu qu'elle avait par le voile, elle ne couvrait par les cheveux, elle est venue, il a laissé qu'elle puisse essuyer comme ça et ça, ça va scandaliser. Ça va scandaliser le pharisien qui est là mais est-ce que Jésus va lui donner raison? Regardons la suite. Ici, là, il va dire maintenant elle essuyait et embrassait. Verset 39 à cette vue. Au lieu que les entrailles de miséricorde, si le cœur de ce pharisien était bien disposé, il devait avoir de la compassion pour une femme qui est en train de pleurer, qui est en train de répandre son âme comme Anne faisait quand elle était dans, comment on dit, quand elle allait à Silo, là où Elie était et qu'elle n'avait pas d'enfant. Une femme qui était en train de répandre son chagrin devant le Seigneur, son cœur devait être ému de compassion si son cœur était bon. Mais, à la vue de ça, quelle est la réaction de Simon, le pharisien qui avait une apparence extérieure conforme à la piété, une apparence extérieure qui montrait qu'il est un homme pieux, son cœur va se révéler. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que, à cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, le cœur mauvais va commencer à se révéler. Tu vois, là où le problème se trouve, c'est dans le cœur. Le cœur, la disposition, la mauvaise disposition du cœur va commencer à se révéler. Pourtant, il a une bonne apparence et il a même invité Jésus chez lui. Donc, c'est Jésus entré dans ma maison. C'est un enfant, c'est comme un enfant de Dieu qui invite Jésus dans sa vie. Mais le cœur est mauvais. Le cœur n'est pas changé. Le cœur est mal disposé. Le cœur est dans les murmures. Le cœur est dans la condamnation de l'autre. Donc, à la vue de cela, il dit en lui-même, le cœur va commencer à parler. Si cet homme a invité Jésus chez lui en tant que voilà, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Dieu, le Messie, ainsi de suite, mais son cœur qui est mal disposé va avoir une interprétation altérée qui révèle que son cœur est mauvais, c'est qu'il va remettre en doute même Jésus-Christ. l'identité de Jésus-Christ. Il va dire maintenant ici, si cet homme était prophète, donc voilà son cœur mauvais qui est en train de montrer maintenant qu'en réalité, c'est un comment dire, c'était un test, il a mis Jésus en test pour voir si Jésus était véritablement un prophète. Donc, ce qu'il confesse, même de la bouche, Jésus, tu es un prophète, le fils de Dieu, tout ça, il n'en croit pas en grand. Voilà maintenant ici qu'il dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche. Pour lui, il était scandalisé qu'une femme pécheresse puisse toucher Jésus qui est le Saint de Dieu. Dans son cœur, la miséricorde n'existe pas. il ne sait pas que Dieu peut accueillir quelqu'un qui est dans cet état. Que cette personne peut même être justifiée devant le Seigneur. Ça, parce que son cœur essuie les apparences. C'est une femme de mauvaise vie, c'est une prostituée, elle entre et il laisse même qu'elle puisse lui toucher les pieds. Il l'a déjà jugée sur son apparence, il est passé à autre chose parce que son cœur est mal disposé. Et on va voir la sentence que le Seigneur va prononcer. à cause de ça. Il a jugé sur l'apparence de cette femme. Il ne sait pas quel est le cœur de cette femme. Mais entre-temps, lui, son cœur a été révélé. Son cœur doute même de qui est Jésus. Donc, il n'a même pas accepté Jésus dans sa vie. Il saurait qui est la femme qui le touche et qu'elle est une péchuresse. Il le dit parce que son cœur n'est pas rempli de miséricorde et il ne sait pas quelle est l'étendue de la miséricorde du Seigneur. Il ne sait pas qu'en un instant, Dieu est capable de justifier la femme qui l'appelle péchuresse. Là, Dieu peut l'appeler sainte. Là, il peut l'appeler, il peut dire qu'elle est sainte là tout dessus. Il suffit juste d'un mot pour le Seigneur pour qu'elle soit sainte. Donc, voilà maintenant comment le pharisien, lui, il a déjà jugé sur l'apparence et c'est une péchuresse. Comment il peut la laisser tout le toucher? Jésus prit la parole. Regardons, Jésus, il n'est pas sur les apparences. Jésus, regardons là où Jésus va aller taper maintenant et c'est pour ça que je disais qu'il ne faudrait pas que nous ayons le jugement des hommes. Il faut voir ce qui, là où Jésus va regarder la racine du problème, c'est là, c'est là, c'est ce sur quoi il faut travailler, c'est ce sur quoi il faut faire attention. Jésus prit la parole parce que Jésus sonne les cœurs. Donc, il va aller révéler maintenant le cœur de Simon là parce qu'il a dit en lui-même mais il n'a pas dit ouvertement. mais Jésus allait, il va amener, il va exposer à la lumière ce qui était ténèbre dans les cœurs de ce pharisien là. Jésus prit la parole et lui dit, il va l'amener maintenant pour exposer son cœur. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ça, là, si Dieu peut vraiment ouvrir les yeux à ses enfants pour qu'ils apprennent à juger comme Jésus. beaucoup d'enfants de Dieu dans cette situation c'est à la femme pêcheresse qu'ils auraient parlé. Jésus ne lui a pas parlé en premier. Il a parlé aux pharisiens, celui qui avait toute l'apparence de la piété, celui qui avait toute la bonne apparence du bon chrétien qui est nickel extérieurement. C'est à lui que Jésus va parler. Il ne parle pas à la prostituée qui est là. Le Seigneur dit Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il ne commence pas par dire Marie, moi j'ai quelque chose à te dire. Voilà, 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 voilà. Il commence par parler à Simon qui est là. Il dit j'ai quelque chose à te dire. Donc c'est toi qui as un travail à faire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Regardons dans l'hypocrite maintenant il l'appelle maître. Alors que dans son cœur il dit s'il était prophète il saurait ceci. Donc il révèle encore davantage son hypocrisie. Parce qu'il est sur les choses visibles. Il est sur l'extérieur. Et il pense que comme il appelle Jésus maître ça, ça va ça va flatter Jésus. Ça va faire en sorte que ça va envoyer la farine. sur le visage de Jésus et que Jésus ne va pas discerner et exposer que dans son cœur il y a quelque chose qui n'est pas droit. Il appelle Jésus maître. Alors que dans le cœur il dit s'il était un prophète il saurait que c'est une femme pécheresse. Voilà l'hypocrisie qu'il y a dans son cœur. Il dit maître parle répondit-il. Jésus ne va pas le prendre brutalement il va l'amener tout doucement par un exemple. Un créancier verset 41 avait deux débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. lequel l'aimera plus. Simon répondit celui je suppose auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit tu as bien jugé. Il ne savait pas que ça s'adressait à lui. Tu as bien jugé. Ce qui montre encore combien il est aveugle. il arrive à juger lorsque Jésus lui expose la situation dans laquelle lui-même il est concerné. Il arrive à bien juger. Mais par contre ses yeux sont fermés de voir que celui-là est concerné par ça. La disposition du cœur. Le cœur est mauvais. Le cœur n'est pas droit. Le cœur n'est pas conforme à la sainteté de Dieu. tu as bien jugé. Verset 44 Puis il se retourna vers la femme et dit à Simon il continue à parler toujours à Simon. Regardons ce qu'il va dire. C'est le Seigneur qui va parler de cette femme-là. La femme n'a rien dit. C'est le Seigneur qui va parler d'une femme prostituée. D'une femme qui a une apparence qui pour nous les enfants de Dieu on l'avait déjà prise comme ça et jeter dans la gêne. Dit combien il n'est pas dans dans comment dire et il n'est pas dans la sainteté du Seigneur c'est ça c'est vraiment quelqu'un qui est complètement en dehors. Le Seigneur va dire vois-tu cette femme? Simon a bien vu cette femme mais le Seigneur lui dit est-ce que parce que en fait la manière dont tu l'as regardé avec tes yeux charnels d'homme là avec tes yeux sur l'apparence extérieure en fait tu étais un aveugle tu n'as rien vu c'était pour l'amener à voir comme lui voit c'est pour ça qu'il dit vois-tu cette femme? Est-ce que spirituellement tu la vois? Tu vois-tu sur les apparences physiques vois-tu cette femme? je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds il commence maintenant à dire toi qui as la connaissance tu es tu es un pharisien donc tu connais la loi toi qui as la connaissance toi qui as l'apparence de piété voici maintenant normalement ce qui fait la force de la piété la bible nous dit à la fin des temps certains auront l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force c'est ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui l'apparence de la piété mais ce qui fait la force de la piété elle est la vie le véritable amour l'amour selon dieu l'amour sacrificiel les entrailles de miséricorde le renoncement à soi-même pour que l'autre en bénéficie être une bénédiction pour l'autre être tourné vers l'autre pour ça il n'y a pas que l'apparence de la piété c'est écrit allons dans timothée gardons un loi dans timothée c'est une prophétie de la fin des temps timothée ici timothée c'est 2 timothée 2 timothée chapitre 3 2 timothée chapitre 3 verset 5 ok 2 timothée chapitre 3 verset 5 2 timothée 3 5 verset 5 au premier verset déjà déjà 2 timothée chapitre 3 verset 1 il dit sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles et il cite toutes les caractéristiques des temps difficiles et il parle de certains hommes et de leur mauvaise manière de marcher devant le seigneur après il dit au verset 5 ils garderont la forme extérieure de la piété ils auront une piété dans les apparences c'est beaucoup ce que nous voyons aujourd'hui ça c'est une prophétie ils garderont la forme extérieure de la piété mais renieront ce qui en fait la puissance et la puissance de la piété c'est dans des actes d'amour concrets c'est dans des actes d'amour des actes de miséricorde c'est dans les actes de pardon c'est dans les actes de sacrifice pour les autres c'est dans les actes que Jésus accomplissait pour les autres voilà la force c'est dans la crainte du péché c'est dans les bonnes dispositions du coeur c'est ça qui fait la puissance de l'évangile mais ils n'ont pas ça ils n'ont que la forme extérieure de la piété donc ensuite maintenant ici vois-tu cette femme je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds première chose mais elle a mouillé mes pieds nous sommes toujours dans Luc 7 verset 44 mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes dont elle n'avait même pas de l'eau pour nettoyer les pieds de Jésus mais ce sont ses larmes qu'elle a données pour nettoyer les pieds de Jésus toi tu avais la possibilité de prendre juste de l'eau et de me donner c'était facile pour toi tu ne l'as pas fait elle a donné ce qui était plus difficile les larmes pour me laver les pieds compare un peu toi même ton coeur et son coeur toi qui la juges pour être une pécheureuse toi qui juges je suis son apparence extérieure voilà comment vos deux coeurs je mets en parallèle le Seigneur et quand je dis je sais le Seigneur il met en parallèle les deux coeurs maintenant laissons les extérieurs parce que toi tu t'arrêtes tu l'apparence extérieure et regardons les deux coeurs maintenant mettons les deux coeurs sur la balance voilà toi tu n'as pas pu prendre juste de l'eau qui était là à t'apporter et me donner elle les larmes sont sorties de son corps et m'ont nettoyé m'ont mouillé les pieds et elle a essuyé avec ses cheveux donc elle elle a lavé les pieds au Seigneur non pas avec de l'eau comme Simon aurait pu faire d'une manière complètement détachée du Seigneur juste lui donner de l'eau et puis un chiffon pour nettoyer ses pieds ça il n'a pas pu le faire mais elle elle n'a pas donné de l'eau elle a utilisé les propres larmes de son corps ce qui est plus difficile à sortir que de l'eau elle ne lui a pas donné juste un chiffon pour nettoyer ses pieds c'est avec ses propres cheveux qu'elle a nettoyé les pieds du Seigneur voilà l'état de son coeur donc le Seigneur révèle également au travers de cela le coeur du pharisien et le coeur de Marie mais elle a mouillé mes pieds et ses larmes et ses larmes les a essuyés avec ses cheveux verset 45 tu ne m'as pas donné de baiser mais elle depuis que je suis entré elle n'a cessé de me baiser les pieds donc il montre point par point comment le coeur de cette dame que tu appelles pécheresse est conforme à la volonté de Dieu et toi qui as l'apparence extérieure de la piété ton coeur est vide ton coeur est hypocrite ton coeur est loin de Dieu voilà ce que intéresse le Seigneur voilà là où le Seigneur met le doigt véritablement ce n'est pas tel n'a pas le pantalon tel a le pantalon tel a fait voilà là où le Seigneur met le doigt il est vigilant là dessus tu as peut-être manqué de miséricorde vis-à-vis de ton frère ton frère arrivé à Montréal tu l'as laissé dehors c'est là où le Seigneur va mettre le doigt c'est là que le Seigneur va mettre le doigt et dit non là un enfant de Dieu c'est à l'amour que vous devez avoir entre vous qu'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples c'est là que le Seigneur va montrer là ça n'y va pas là le coeur n'est pas encore si concis là il y a encore quelque chose à corriger voilà le Seigneur en train de mettre le doigt depuis que je suis entré ici elle n'a cessé de me baiser les pieds verset 46 tu n'apparais pas le Seigneur montre alors que le pharisien a reçu le Seigneur chez lui ils sont à table en train de manger celui qui regarde extérieurement peut dire waouh mais lui déjà il a l'apparence extérieure qui c'est un disciple du Seigneur il est pieux et de l'autre côté il a reçu Jésus chez lui ils sont assis à table ils sont en train de manger mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait mais le Seigneur vient dans les détails et lui montrer que tout ce que tu fais là à l'extérieur le fond est mauvais le fond est mauvais donc tout ça ça ne compte pas pour moi parce que ça part d'un coeur qui est mal disposé ça part d'un coeur qui est souillé ça part d'un coeur c'est pour ça le Seigneur lui montre ses manquements alors que en apparence extérieure comme ça mais il avait il avait fait quelque chose d'extraordinaire d'inviter Jésus à sa table manger avec lui mais le Seigneur ne s'arrête pas sur l'apparence le Seigneur gratte il gratte il va en dessous il va jusqu'à dans la racine du coeur la racine des motivations qui ont conduit à ça et c'est là où le coeur du pharisien va être exposé tu n'as pas répandu d'huile voilà les manquements il ne fait que citer les manquements alors que le pharisien pourrait croire qu'il est parfait devant le Seigneur parce que son apparence convient à la piété parce qu'il est pharisien tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête mais elle a répandu du parfum sur mes pieds donc toi tu n'as pas fait ce qui était basique elle a fait mieux que cela celle que tu appelles prostituée c'est pourquoi je te dis il va dire quelque chose que le pharisien n'avait pas discerné il voit une femme prostituée qui essuie les larmes du Seigneur en fait qui essuie ses larmes sur les pieds du Seigneur avec ses cheveux et tout il n'a pas encore compris spirituellement ce qui s'est passé et Jésus va le lui annoncer c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés sont pardonnés le Seigneur la laisse approcher comme ça parce que en réalité elle est déjà justifiée donc tu peux voir quelqu'un comme ça tu juges son apparence extérieure alors qu'il est déjà pardonné par Dieu le pharisien ne le savait pas il dit mais comment c'est une femme celle qu'il appelle pécheureuse elle est plus pécheureuse devant le Seigneur elle est déjà justifiée jusqu'à ce que le Seigneur vienne dire aux pharisiens que en fait cette femme là ses péchés sont pardonnés c'est la reconnaissance qu'elle est en train de manifester là et lui n'avait pas vu ça lui il avait vu que c'est une pécheuresse qui vient là pour comment dire pour importuner Jésus et il a même remis en doute le fait que Jésus soit un prophète donc voilà comment notre jugement peut être altéré parce que nous regardons à l'apparence extérieure on voit ah non elle encore ceci il y a encore ça 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 ce n'est pas encore parti elle porte ceci elle porte les boucles d'oreille elle porte le pantalon elle porte ceci ainsi de suite le Seigneur dit qu'elle est déjà justifiée et le Seigneur montre même au travers des oeuvres de Marie de Magdala là c'est qu'elle a fait que le pharisien n'a pas fait ce sont des oeuvres dignes de la repentance sa vie produit déjà des oeuvres dignes de la repentance dont elle est déjà pardonnée quand elle était en train d'essuyer les pieds elle était déjà pardonnée elle était déjà repentie et ce sont les oeuvres dignes de la repentance que vous êtes en train de voir c'est son changement de vie c'est quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté mais comme toi tu es resté sur l'apparence extérieure tu es resté sur la manière dont elle se présente devant le Seigneur elle n'a pas de voile ses cheveux sont là comme ça tu as dit allez ah ça là c'est une femme péchéresse et le Seigneur ne le sait même pas voilà maintenant que le Seigneur te révèle qu'en fait il s'agit d'un enfant de Dieu qui est devant toi qui est en train de produire le fruit digne de la repentance que toi qui te crois enfant de Dieu tu n'arrives tu n'as même pas produit la moitié de ce qu'il fallait faire faisons très attention à ce que ce à quoi le Seigneur prête attention ce à quoi là où il met le doigt le Seigneur met le doigt dans le coeur s'il est mauvais le Seigneur l'expose certainement si l'apparence extérieure ne convient pas encore dans la piété le Seigneur va nous amener tout doucement à changer à enlever tout ce qui est extérieur qui ne lui convient pas il va le faire mais il va d'abord s'assurer que le coeur duquel qui est motivé par par l'extérieur est bon est juste est conforme à sa sainteté est capable de produire des oeuvres des oeuvres dignes de la repentance voilà là où le Seigneur va mettre le doigt la production des oeuvres dignes de la repentance donc ensuite c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé mais celui à qui l'on pardonne peu mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu en fait ça c'est le cas de Simon et dit à la femme le Seigneur va maintenant dit officiellement à la femme quelque chose qui était déjà qui était déjà validé dans le royaume des cieux tes péchés sont pardonnés regarde tout ce que le Seigneur a déjà dit c'est à la fin qu'il vient parler à la femme alors que nous on serait venu tout de suite ah elle a le pantalon ah elle a les boucles d'oreilles ah sa tête n'est pas couverte ah ceci c'est là ah ce on serait là dessus en train de taper en train de taper en train de taper le Seigneur lui l'a tapé il a exposé le coeur du pharisien c'est après avoir suffisamment exposé le coeur du pharisien c'est à la fin qu'il avait dit dire un mot à cette femme là est-ce que le Seigneur ne voyait pas ses cheveux est-ce que le Seigneur ne voyait pas que c'est une femme péchérose est-ce que le Seigneur ne voyait il voyait tout ça mais tout ça ce n'était pas ce qui était important pour lui c'était la racine du coeur de cette femme là pourquoi ? parce qu'il sait que comme son coeur est bon comme ça pour transformer son extérieur ça prend une minute parce que l'intérieur du plat est propre l'extérieur sera propre c'est pour ça que le Seigneur ne s'est pas fatigué à essayer de taper sur l'extérieur de Marie de Magdala parce que son coeur était bon déjà dont l'extérieur ça va se voir automatiquement dont le Seigneur n'a pas à s'attarder sur son extérieur alors que le pharisien était en train de taper sur l'apparence extérieure de Marie de Magdala ne sachant pas quel est l'état de son coeur ne sachant pas qu'elle a un coeur qui est pur devant Dieu qui est plus pur que lui-même lui-même le pharisien nous ne jugeons pas comme Dieu juge nous ne voyons pas comme Dieu voit nous sommes aveugles encore très aveugles et on essaye de porter des jugements on essaye de dire ça nous sommes encore très aveugles nous devons prier pour que le Seigneur mette dans nos yeux son colis afin que quand tu vois ta soeur ce que tu vas lui lui dire comme commentaire ce sur quoi en fait tu vas exhorter ta soeur que ça soit ce que Dieu veut que Dieu lui-même il dit qui est important pour elle comme ce pharisien le Seigneur parlait aux pharisiens il lui disait ça, 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 ça là ce n'est pas bon voilà ce que tu dois travailler parce que ça ça, ça peut te faire tomber ton coeur là il n'est pas bon tu as une apparence d'intérêt de la piété tant mieux pour toi mais le coeur là il n'est pas bon donc recherchons à parler comme Dieu parle mais bon tes péchés se sont pardonnés verset 49 maintenant ce qui était à table avec lui se mit à dire en même on voit encore la révélation toujours du coeur qui est mauvais après avoir dit après avoir entendu que en fait la femme que vous êtes en train de juger extérieurement en fait ces péchés sont déjà pardonnés ces péchés sont déjà effacés elle est déjà justifiée là vous la voyez ils vont encore parler dans leur coeur qui est mal disposé qui est celui qui pardonne les péchés après maintenant une fois qu'ils voient que l'apparence est extérieure Jésus ne va pas dans ce sens pour cela on va maintenant remettre en question même l'autorité spirituelle du Seigneur Jésus Christ qui est celui qui pardonne ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en même le mauvais coeur encore mal disposé qui est celui qui pardonne même les péchés et à la fin la dernière parole sera pour cette femme là le Seigneur parle à la fin on ne voit aucune forme de condamnation du Seigneur sur Marie de Magdala on ne voit aucune espèce de commentaire sur l'apparence extérieure de Marie de Magdala de la part du Seigneur tous ces enseignements qu'on prête à Jésus ne met pas le pantalon ne met pas ceci il ne lui dit rien là dessus mais il expose que son coeur est bon ce qui veut dire que l'apparence extérieure viendra le plus naturellement possible voilà ce qui intéresse le Seigneur le Seigneur met le doigt il montre que le coeur de Marie de Magdala est bon son coeur est juste son coeur est bien disposé devant le Seigneur et quand cela est le cas l'apparence extérieure ça ce n'est pas un problème nettoie premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi soit propre comme son intérieur du coeur est déjà propre naturellement l'extérieur qui ne convenait pas à la piété sur lequel le pharisien s'est arrêté le Seigneur lui sait que ce n'est pas un problème ça, ça va se mettre en ordre rapidement parce que son coeur est bon mais nous ne le voyons pas comme ça il va lui dire mais il dit à la femme va et change ta chevelue va et change non va ta foi t'a sauvé il proclame le salut dans la vie de cette femme ta foi t'a sauvé va en paix la grande question qu'on peut se poser ici voilà la femme pécheresse qui part étant sauvée alors que Jésus n'a prononcé aucune parole de salut dans la vie de ce pharisien voilà celle qu'il appelle prostituée ou pécheresse elle elle repart avec la clé son salut c'est écrit va ta foi t'a sauvé elle est sauvée va en paix donc désormais elle est en paix avec Dieu alors que ce pharisien vu tout ce que Jésus a exposé de son coeur là il n'est pas sûr qu'il ait le salut donc entre les deux là si on avait regardé avec une apparence extérieure non pas comme le Seigneur Jésus lui il voit les choses on aurait dit ah le pharisien là c'est lui qui est disciple du Seigneur parce que son apparence convient à la piété et Marie de Magdala on l'aurait condamné immédiatement donc nous devons être vigilants et voir comme le Seigneur Jésus finissons maintenant Matthieu 23 parce qu'on est parti de là nous étions au verset 26 pharisien aveugle Matthieu chapitre 23 verset 26 pharisien aveugle et il va leur dire maintenant puisque vous êtes aveugle je vais vous dire de quelle manière est-ce qu'il faudrait faire ce travail là purifier premièrement donc il y a un ordre premièrement l'intérieur de la coupe le problème avait autant de jugements dans le corps de Christ telle met le pantalon telle soeur fait ceci telle soeur met encore ceci telle soeur c'est parce que l'intérieur premièrement n'a pas été purifié l'intérieur essouillé et on essaye de changer l'extérieur c'est pour ça qu'il y a autant de jugements de condamnations les soeurs qui voient une autre le pantalon le coeur juge déjà le coeur est déjà en train de le condamner elle n'est même pas sanctifiée celle-là c'est encore une enfant en Christ ainsi de suite parce que nous regardons son extérieur nous disons ça non elle là elle est encore comment dire elle est encore loin du Seigneur il faut se méfier se méfier de ce type de jugement parce que si le Seigneur Jésus vient parler comme il parlait là aux pharisiens en ce qui concerne Marie de Magdala nous risquons d'être extrêmement surpris par ce que Dieu va dire de nous parce que Dieu va exposer de notre coeur alors que nous avons la longue jupe nous avons les longues robes nous avons tout ce qui extérieurement peut montrer que nous sommes sanctifiés attention attention il dit que le travail doit commencer premièrement par l'intérieur de la coupe et du plat afin que c'est à dire que c'est la sanctification intérieure du coeur qui produit la sanctification extérieure c'est écrit ici afin que l'extérieur aussi devienne pur dont l'extérieur n'est pas pur de nature la sanctification extérieure ce n'est pas de fait comme ça c'est parce que la crainte de Dieu grandit dans le coeur de quelqu'un que automatiquement ça implique que l'extérieur aussi il va commencer à enlever des choses à l'extérieur de lui parce que la crainte de Dieu grandit dans son coeur donc c'est dans ce sens là l'extérieur le devient automatiquement parce que l'intérieur aussi a d'abord premièrement été nettoyé et c'est le nettoyage de l'intérieur qui commence à se voir à l'extérieur et pas l'inverse et malheureusement dans bien des cas c'est d'abord l'inverse parce que celui qui est réellement sanctifié dans son coeur aura des entrailles de miséricorde pour sa soeur qui n'est pas encore sanctifié à l'extérieur et non un esprit de condamnation de jugement et de mumu dans son coeur justement la manifestation des mumu montre que le coeur est mauvais montre que le coeur n'est pas bien disposé montre que si par exemple quelqu'un te voit en pantalon ou quelque chose et qu'il voit autre chose tu es peut-être en train de louer le seigneur ah ma soeur le seigneur m'a béni par ta louange ainsi de suite il commence d'abord par encourager on voit les entrailles de miséricorde il commence il encourage ah j'ai vu ça 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 après ma soeur peut-être faire attention je vois que ton pantalon était un peu serré fais quand même attention à ça mais vraiment j'ai été béni par ça ça c'est totalement différent c'est complètement différent de celui qui va venir et qui va mettre uniquement son oeil sur comment dire l'apparente extérieure et s'arrêter là ça révèle que le coeur les murmures ça a commencé les murmures dans le coeur ainsi de suite il faut faire très attention très attention à ça de ne pas voir comme les hommes voient il faut redresser redresser ça cette manière donc parce que on peut aussi lorsqu'on reçoit ça le prendre non pas comme le seigneur lui voit les choses mais dans un sentiment presque charnel accepter ça comme si voilà c'était c'était comment dire comment je peux expliquer ça on peut l'accepter comme si c'était un acte d'amour vis-à-vis de cette personne non la personne doit être corrigée par la parole de Dieu elle doit être corrigée c'est pour ça qu'on a pris la Bible pour regarder ce que Jésus lui dit la manière dont Jésus apprécie les choses la manière dont Jésus juge cette situation Jésus vient d'abord il touche dans le coeur il révèle ça ça vient de quel oui ok sanctification extérieure c'est bien d'avoir la longue robe tout ça mais ça provient de quel coeur c'est quel coeur qui a produit ça quelle est la nature de ce coeur là c'est ça que le seigneur va exposer il dit purifier premièrement l'intérieur l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur malheur à vous scribe verset 27 scribe et pharisiens hypocrite parce que vous ressemblez à des sépulcre blanchis c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil tous les jugements que les soeurs ont entre elles par rapport à la parent ça existait déjà du temps de Jésus c'est de ça qu'il parle ici il ne parle pas d'autre chose c'est de ça ça existait déjà avant c'est la même chose qu'on retrouve à la fin des temps aujourd'hui c'est exactement la même chose malheur à vous scribe et pharisiens hypocrite hypocrite parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis donc à l'extérieur c'est tout blanc le blanc c'est le symbole de la pureté de la sainteté mais c'est extérieur seulement à l'intérieur il n'y a rien à l'intérieur c'est rempli de jugement c'est rempli de murmures c'est rempli de condamnations c'est rempli de critiques donc ensuite ici là il dit parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors allez quand on regarde comme ça oulala ça c'est une sainte vierge qui prononce une parole comme ça ça monte directement dans le ciel parce que nous regardons juste avec nos yeux extérieurs et on voit que c'est tout pu c'est tout net il n'y a même pas une trace de vigule qui semble sortir de la volonté du seigneur et dit attention sépulcre blanchis qui paraissent ils ne sont pas beaux ils paraissent beaux parce que pour le seigneur ce n'est pas beau du tout si le coeur est mauvais l'extérieur est bon le seigneur pour lui tout est mauvais tout est mauvais là dessus c'est pour ça que le seigneur dit qu'ils paraissent beaux parce que dans la réalité pour le seigneur ce n'est pas beau du tout du tout l'intérieur vient enlédit l'extérieur l'intérieur qui n'est pas un parfum de bonne odeur répand la mauvaise odeur sur l'extérieur la mauvaise odeur du coeur vient infecter l'extérieur qui pourtant semble être bon donc c'est pour ça que pour le seigneur tout est mauvais dès l'instant que l'intérieur du plat l'intérieur du coeur est mauvais la suite le seigneur ne regarde plus ce n'est pas la peine par contre si lui s'il voit l'extérieur bien il va dire ah d'accord ok dans ton extérieur ok on va gratter maintenant dans le coeur pour voir ben s'il voit les impuretés dans le coeur c'est fini l'ensemble pour lui est mauvais il va te renvoyer d'abord dans le coeur va d'abord nettoyer le coeur et tu vas voir que l'extérieur va convenir à la piété donc il dit ton beau blanchi qui paraisse beau au dehors qui au dedans sont pleins d'ossements de mort parce qu'un esprit de condamnation dans le coeur c'est un esprit de mort en fait c'est pour ça qu'on parle d'ossement de mort parce que dans le coeur l'esprit de jugement de condamnation de murmure ainsi de suite n'est pas ce ne sont pas ce ne sont pas des sentiments qui apportent la vie à l'autre ça lui apporte la mort et même quand on va essayer d'exhorter le frère la soeur qui se trouve dans cette qui exhorter la soeur on va l'exhorter avec des paroles de mort parce que ce sont des paroles de jugement qui vont sortir et non des paroles d'exhortation parce que ce n'est pas rempli d'amour ça ne part pas d'un coeur qui est bon qui est pur devant le Seigneur voilà pourquoi le Seigneur s'arrête là-dessus rempli d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté pourtant l'extérieur est un tombeau bien blanchi qui paraît net alors que dedans il y a toute espèce d'impureté et ça c'est Dieu qui révèle ça vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes parce que les hommes regardent juste l'apparence il dit ah voilà une juste qui est là voilà la manière dont elle est habillée c'est parfait donc ça c'est une juste ça c'est une sainte ici là mais ça c'est que vous paraissez juste aux hommes mais devant Dieu qu'est-ce dit Dieu de cela ça c'est une bonne question qu'est-ce que Dieu lui dit de ça il faut chercher à être sanctifié devant le Seigneur et non pas devant les hommes vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes et au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité comment le mot hypocrisie vient souvent dans le texte beaucoup 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 parce qu'il y a une par rapport parce que il y a comment dire une différence entre ce que la bouche dit et ce qu'il y a dans le coeur entre ce qui paraît extérieurement et la réalité du coeur c'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie parce que ce n'est pas la même chose parce que normalement la bonne apparence extérieure est censée refléter la pureté du coeur parce que Jésus lui l'a dit nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit pur donc normalement quand on voit un extérieur qui est saint qui est sanctifié devant le Seigneur ce que Dieu veut normalement le coeur est censé être comme l'extérieur ça veut dire que le coeur est exactement pur comme nous voyons à l'extérieur mais quand on va examiner le coeur et qu'on voit qu'il n'est pas pur comme ça ça veut dire qu'il y a une hypocrisie nous montrons à l'extérieur ce qui n'est pas vrai dans notre coeur pardon dans notre coeur c'est pour ça que le Seigneur ne fait que revenir sur hypocrisie 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 malheur à vous parisien verset 29 parisien hypocrite scribe et pharisiens hypocrite parce que vous bâtissez les sépulcres des 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 prophètes ainsi de suite donc après il y a juste un dernier passage que je voulais je voulais lire pour finir là où il dit même que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux donc nous devons faire très 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 attention par rapport au à tout jugement concernant l'apparence que nous pouvons voir oui on peut s'exhorter oui on peut s'encourager oui on peut mais il faut faire attention à ne pas nourrir dans son coeur un esprit de jugement où lorsque nous regardons un frère une soeur au lieu de de prier et de demander au seigneur de nous révéler s'il y a des manquements encore dans son coeur s'il y a des choses qui ne sont pas nettes on va juste rester sur une apparence extérieure et penser que la sanctification c'est ce que nous voyons là devant nous nous devons prier pour que Dieu nous révèle pour aller au fond des choses comme Jésus lui on voit là où il va il va à la racine il va tailler il va tailler pourquoi il va à la racine parce que si on voit des choses à l'extérieur qui ne sont pas conformes c'est parce que dans le coeur il y a encore des choses mauvaises donc c'est pour ça qu'il va tailler d'abord dans le coeur il va nettoyer d'abord dans le coeur et quand il nettoie les congoitises dans le coeur automatiquement extérieurement tout ça ça va partir ça partira les reflets extérieurs de ces congoitises là vont partir automatiquement donc voilà vraiment quelques paroles d'exhortation pour éviter les écueils que nous voyons qui prolifèrent maintenant dans le monde dans le milieu chrétien d'essayer toujours d'avoir les regards comment ma soeur est toujours sur l'apparence extérieure qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur qu'est-ce qu'elle a porté qu'est-ce qu'elle n'a pas porté qu'est-ce qu'elle a mis qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ça là ce n'est pas ce que nous voyons le Seigneur Jésus faire quand une âme s'approche du Seigneur Jésus il commence à sonder et à exposer le coeur de la personne ce qui ne veut pas dire que nous devons nous limiter au coeur et dire que l'extérieur ne compte pas non l'extérieur qui convient à la piété est réclamé est demandé est exigé par le Seigneur Jésus Christ mais attention de faire le travail dans le bon sens commencer par l'intérieur ça ne sert à rien d'avoir une longue robe alors que le coeur est rempli de manque d'amour alors que le coeur est rempli d'hypocrisie de mauvaises pensées vis-à-vis de ses frères de ses soeurs et ça ne sert à rien c'est une abomination devant Dieu donc il faut traiter les problèmes à la racine et arrêter d'être toujours en train de juger sur les apparences extérieures parce qu'on voit comment Jésus a mis en défaut et a exposé le coeur de Simon le pharisien à cause de ces choses donc vraiment que le Seigneur soit béni et qu'il aide vraiment son peuple et ses enfants à voir comme lui-même il voit achète de moi comme il dit à l'église de l'Odyssée achète de moi du colis et mets-le dans tes yeux afin que tu vois véritablement et que tu vois ta nudité donc c'est important de voir comme le Seigneur lui aussi le voit Amen c'est ce que j'étais en train de dire c'est ce que j'étais en train de dire ce que j'ai dit c'est que le Seigneur n'a pas insisté il n'a même pas parlé de son apparence parce que il s'est assuré et il a montré que son coeur était bon donc automatiquement d'après Matthieu 23 l'extérieur va changer tout de suite et quand on la voit dans la suite elle est au milieu des faits elle est sanctifiée voilà parce que le Seigneur avait montré déjà que son coeur était bon donc la suite là ça venait naturellement automatiquement l'apparence extérieure va suivre automatiquement parce que ça vient d'un coeur qui est bien disposé parce que ça vient d'un coeur qui est nettoyé de l'intérieur si le coeur est nettoyé de l'intérieur l'apparence extérieure ne peut qu'être soignée on ne peut pas supporter tu vois comment ça vient de père voilà exactement ça vient de père automatiquement automatiquement il y a des choses qu'on ne va plus on ne va plus supporter d'avoir sur nous ainsi de suite parce que le coeur le coeur est saint déjà devant le Seigneur Amen